salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte ça faisait longtemps et c'est un jeu qui m'a attiré beaucoup alors je vais juste regretter qu'il soit pas traduit en français pour le moment j'espère que ça arrivera mais je vais quand même vous le présenter c'est cultiste simulator alors c'est quoi cultiste simulator ben comme son nom l'indicte l'indicte oui c'est ça comme son nom l'indique on va donc essayer de mener un petit culte mais de type tout lien on va dire au niveau de l'ambiance on va essayer de créer une société secrète tranquillement sans que sans que le peuple soit au courant sans que la police nous trouve ce genre de choses on va essayer de survivre aussi parce que c'est pas si facile dans ce jeu alors c'est un jeu de stratégie qui s'apparente un peu un jeu de plateau même mais ce qui m'a intéressé c'est son gameplay c'est son univers aussi que j'ai trouvé plutôt classe et puis je vais vous montrer tout simplement allez on commence allez hop alors c'est pas compliqué quand je vous dis jeu de plateau tout se passe plus ou moins autour de cette table et donc voilà nous sommes un aspirant nous sommes l'aspirant tibériens évidemment et l'aspirant tibériens bah il fait pas grand chose dans sa vie pour l'instant donc ce qui était écrit c'est qu'on n'a pas d'éducation qu'on est seul dans la ville et que la seule carte qu'on a pour l'instant c'est ça une position précaire dans un hôpital misérable mais c'est tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant donc on est tout seul on est paumé on n'a rien en fait le board ça correspond en fait à vos possessions enfin à tous les éléments de votre vie en fait et donc là on commence on n'a rien on a quatre caractéristiques qui vont être présentés par des cartes utilisables on a la santé la passion la raison et le pognon voilà donc là vous voyez pareil on est à zéro partout et notre but donc ça va être de de survivre déjà au début ah oui je n'ai pas dit mais on fait des rêves bizarres aussi bien évidemment parce qu'on est un cultiste et qu'on veut mener un culte il faut un petit peu qu'ils trouvent bizarre quelque part alors ça c'est quoi ça c'est l'icône sur laquelle on va pouvoir mettre des cartes ils correspondent au travail voilà gagner votre vie ou utiliser les arts invisibles bah pour l'instant pas le choix allez j'ai encore un aller à l'hôpital donc on est avec les invalides et puis les corps c'est vraiment un truc un peu dégueu mais on n'a que ça pour l'instant donc voilà on start alors là je suis en pause voyez qu'on a normal avance rapide quand on n'est pas en pause toutes les actions et plein de cartes en fait ont une durée de vie donc voilà là on est en train de simuler une journée de travail par exemple et voilà donc une fois que c'est comme une fois que c'est terminé vous avez un chiffre qui correspond en fait à des cartes qui sont là dedans qui sont un résultat des choses voilà alors on n'aura pas besoin de vos services plus longtemps voici votre dernier paiement j'ai perdu mon job mais au moins j'ai de quoi tenir comment pendant un tout petit moment et j'ai gagné un petit peu de santé c'est à dire que je me suis un peu renforcé en fait physiquement et on a développé débloquer les rêves donc on a gagné un point de santé qui est très très important et bas du pognon tout simplement donc le point de santé on pourrait l'utiliser directement ici pour faire du boulot comment pas d'aider du travail manuel en fait trois pas sont pour l'instant j'ai pas beaucoup mieux à faire on est parti pour 60 secondes avec cette carte là et ici des rêves encore une fois je rêve de la lueur qui se trouve sous sous la peau du monde une lumière dans les bois noirs une porte pâle un vieux un vieil homme voilà donc en fait on est en train de se taper un trip ésotérique en rêvant évidemment et au fur et à mesure les choses vont se remplir pour l'instant on est content là un fond et c'est tout hop là alors ça a commencé quand j'ai parlé au vieil homme à l'hôpital il connaissait mon nom mais il est mort maintenant la pneumonie pourquoi je rêve toujours de lui et quelle est cette lumière dans mes rêves le temps est maintenant en train de passer donc ça c'est tout à fait quelque chose d'intéressant alors on a donc des cartes qui restent donc voilà c'est là c'est pas une carte éphémère en fait et on a le contentement alors le contentement ça veut dire que voilà je suis content je pense donc ça protège contre la terreur et ça permet de ne pas sombrer dans la dépression en fait donc voyez que pour les 53 prochaines secondes on a donc ce petit modificateur de contentement ici on a débloqué un nouveau truc donc le temps qui passe c'est simple j'ai besoin de fond pour vivre donc en fait ce truc est un truc relou qui va nous pomper en fait toutes les 60 secondes une pièce tout simplement je peux rêver de pognon ah oui on peut rêver de pognon évidemment moi je propose qu'on rêve avec passion alors je connais ce rêve une route une route avec une comment avec une route sous la lueur de la lune en fait ouais donc là on rêve de la lune ok très bien est ce que ça m'apporterait quelque chose je ne sais pas peut-être ici on peut faire un petit fast forward en attendant que les choses se débloque alors qu'on a un petit carré comme ça ici ça veut dire que là on pourrait mettre par exemple une comment un lors une carte lors si j'engage ici une pratique occulte avant de comment avant de dormir je pourrais trouver un chemin plus profond dans mes rêves seulement pour l'instant j'en ai pas ok 3 c'est fait alors on a gagné une pièce on récupère vitalité alors vitalité c'est un bonus de enfin voilà c'est un bonus qui représente en fait le fait d'avoir fait de l'exercice d'être un peu en forme en fait et on est fatigué donc on récupère pas tout de suite notre carte de santé vous voyez elle est 60 secondes désactivé et on n'a toujours pas de taf le temps passe le temps passe hop donc voyez notre contentement est terminé lui il a fait apparaître alors une lettre est arrivé c'est le vieil homme de l'hôpital celui dont je rêve il m'a appelé dans son commandant mes rêves et j'aurai bientôt de ses nouvelles ok donc voyez lui commence à me pomper du pognon ici se passe des trucs il pleut alors moi j'ai rêvé de la pluie donc c'est pareil là ma passion elle est pour l'instant pas pas utilisable parce que fatigué et on a récupéré un niveau de contentement alors ça c'est bien mais c'est toujours pas ce qui nous fait rentrer dans les matériels occultes et la 11 alors le vieil homme m'a fait m'a fait livrer en fait une somme de monnaie un paquet de papier des poésies des comment des énigmes métaphysique alors pour les premiers mois ça a été le fioul de ma de ma raison alors on a débloqué ce truc donc ce truc c'est studi c'est les études alors on a un paquet de l'argent il aurait pu faire un bouton tout prendre il est en dessous mais je voudrais regarder ça et on a gagné un point de raison et donc la raison c'est c'est la raison c'est l'intellect tout simplement tout simplement alors ici on a de la vitalité et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser notre raison pour trouver un boulot de clair peu importe alors notre santé est revenu alors on pourrait travailler notre santé en faisant ça fresh air et exercice c'est parti on va s'entraîner un peu ici on a trouvé une position chez une position de junior en fait chez glover et glover c'est une boîte écoutez donc ça c'est un taf un vrai taf mais voyez que le taf faut y aller régulièrement parce que si on y va pas régulièrement la carte elle disparaît et si la carte elle disparaît vous avez perdu votre taf évidemment c'est parti alors on pourrait travailler avec diligence voyez quand on clique sur sur cette zone là ça nous dit qu'est ce qu'il faut donc comme c'est un travail intellectuel hop il nous faut rajouter une carte de raison ici en tant que focus j'ai toujours pas rêvé de quoi que ce soit je peux pas spécialement rêver pour l'instant je le fais pas donc oui une bombe du pognon toujours normal le temps passe on a récupéré une carte de passion ok on pourrait rêver avec passion mais pour l'instant ce que c'est vraiment utile je ne sais pas probablement mieux que de rien faire alors ici voyez j'ai négligé mes études mais je me sens un peu plus un peu plus en forme en fait up donc en fait ce que ça a fait ça m'a rendu mon point de point de vie là mais par contre ça m'a également donné de la vitalité parce que j'ai fait de l'exercice maintenant ce qu'on peut faire c'est combiner ces deux cartes pour exercer notre corps et ça ça devrait nous donner un point de vie supplémentaire durable en fait ça c'est bien une promotion monsieur alden le superviseur il m'a appelé dans son dans son bureau pour reconnaître ma diligence j'ai eu une promotion alors j'ai une meilleure position une meilleure paye mon bureau donne sur la rue par contre je dois directement bosser avec monsieur alden et on a gagné une pièce ce qui est bien mais pas top non plus on retourne travailler voyez que chaque chaque action qu'on fait à des aspects donc voyez le l'aspect job et l'aspect comment nuisance donc en fait il ya une nuisance probablement monsieur alden voyez dans staff peut-être qu'on pourrait faire quelque chose plus tard et pour l'instant non alors ça c'est quoi le mot la mauvaise sorte d'attention le mauvais genre d'attention en fait donc dans la ville il ya des journalistes et il ya des détectives et bien évidemment les cultistes et autres personnes qui pratiquent la magie noire ou les sociétés secrètes n'aiment pas attirer l'attention ce genre de truc si vous avez des cartes qui vous mettent en avant ça peut très très vite vous nuire et même vous faire perdre la partie en fait tout simplement cette fois je suis comment je suis dans des champs dans une rivière je rêve d'amuser ça me rappellera quelque chose ok parfait donc là on s'entraîner on a gagné un point de vie supplémentaire et on a gagné une compétence ici un physique plus fort le physique plus fort si vous combinez avec quatre cartes de vitalité vous allez pouvoir avoir encore un point de vie supplémentaire est encore un comment encore un physique plus fort en fait mais bon on va pas faire que ça donc je vais étudier les textes que moi que m'a envoyé le vieil homme on me dit il faut de la raison le seul souci c'est que si je fais ça bah j'aurais pas de raison pour j'aurais pas de raison pour le taf donc on va commencer par la raison pour le taf elle c'est un peu triste mais c'est comme ça ici on va ré-étudier on va continuer de s'entraîner tranquillement ici alors j'ai rêvé d'une curiosité derrière là derrière le miroir en fait ok j'ai vu des trucs tout à fait chelou derrière un miroir donc ma passion est fatigué glimmering c'est l'équivalent comment de la vitalité pour pour la vie en fait pareil si j'avais plusieurs glimmering je pourrais éventuellement booster ma comment booster ma passion et ma créativité ou intelligence ce genre de choses on lui m'a piqué du pognon comme d'hab ok donc votre travail est acceptable mais soyez ponctuel il casse les couilles il casse bien bien les noix donc je vais attendre de pouvoir récupérer ma raison avant de d'y retourner en fait bah quoique il faut faut pas être en retard hop donc cette fois je tiens vraiment à 28 secondes putain on va retourner travailler est ce qu'on peut rêver de santé allez ah je me couche tôt en fait ok j'essaye de me coucher tôt pour voir ce que ça fait ça c'est quoi des pensées aux exotiques est ce que j'ai une comment une obsession quelconque pas vraiment envoyé on n'est pas très obsédé comme mec frustration mortelle ok j'ai des frustrations voilà donc je suis frustré je veux faire quelque chose mais je sais pas encore quoi bref cette fois on va étudier les papiers du vieux fou bon on sait pas s'il est fou on sait qu'il est vieux on sait pas s'il était fou j'espère qu'ils vont pas me demander de la raison ou je vais me faire engueuler voilà banco alors donc mon correspondant mon correspondant a décrit mes rêves exactement il use des noms qui sont familiers la maison le bois les heures la gloire ils connaissent ils connaissent les secrets ce qui se trouve sous la peau du monde une nouvelle curiosité brûle en moi il y a une note et des directions direction vers un comment un libraire on reprend de la raison tout de suite la réutiliser ici histoire que l'autre il ne se fasse plus chier on a une note vers un possible collaborateur une note vers le je crois comment le bouquiniste tentation d'illumination et le secret du de l'observateur un truc comme ça chaque heure à sa couleur mais la couleur existe seulement s'il a de la lumière ok donc ça on est sur un truc un peu ésotérique et ça c'est la tentation de d'illumination alors cette carte vous permet une victoire d'illumination si vous le gradez assez ok donc ça c'est un peu la voie qu'on risque de prendre ok 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 donc est-ce qu'on peut étudier sa collaborateur collaborateurs c'est parti j'ai des noms des descriptions on va voir si on peut trouver un collaborateur qui m'aiderait un petit peu dans cette dans tout ce fouillis à ok donc on tombe malade là donc là si j'avais pas eu un point de santé ça ça aurait pu me tuer tout simplement alors là j'ai fait un horrible cauchemar donc je récupère mon point de santé par contre je prends également un mal enfin malus je prends une terreur qui est ici qui est un état temporaire on va mettre faudrait vraiment que je mette mes états temporaires dans un endroit vitalité c'est temporaire est ce que je peux rêver de ça oui je peux rêver comment de mon de mon but là de de savoir le savoir infini et donc je peux mettre plusieurs cartes ici je peux rêver du secret de voilà pourquoi pas on va rester donc dans le thème encore une fois vous avez fait un travail acceptable ouais il nous fait chier on va continuer on n'a pas le choix alors ici j'ai maintenant une adresse parler et débloquer ok par contre j'ai mystique il se rappelle qui je suis alors attention mystique peut attirer l'attrait des chasseurs et ils peuvent être utilisés pour faire une comment pour faire un dos pour monter un dossier contre vous en fait faire attention à ce genre de trucs maintenant on va essayer de trouver la carte enfin on va essayer de trouver le bouquiniste qui nous a été indiqué ici on va bouger ça un peu donc ça c'est pour discuter que des gens voilà c'est une nouvelle une nouvelle activité qui nous est possible mystique qui va là ça c'est de la raison mais ça va revenir donc là on parle ouais d'accord on répond à une lettre en fait alors qu'est ce que tu es pop clean phone ok donc c'est un espèce de prêtre pas tout à fait catholique pour le coup il a des traits en quoi à lui bah pour l'instant en rien du tout ok on peut lui parler trouver une organisation mystique fonder un culte on va on va discuter de ça avec lui alors donc ça c'est de l'exploration maintenant je peux explorer et je peux explorer parce que j'ai trouvé le morland shop ici qui est le bouquiniste en fait donc alors ça c'est quoi ça c'est voilà ça c'est si on a trois je décède juste ça donc il faut qu'on contrebalance avec des cartes contentement en fait ça ça me servira pas comme ça alors ici on a trouvé on là on est malade voilà donc ça c'est très très cool donc on est malade et on est et on est déprimé donc c'est quand même pas de bol ici on peut acheter des bouquins hop tout simplement alors ici qu'est ce qu'il se passe ok donc là normalement je me suis dédié à justement cette illumination ça c'est la bonne nouvelle alors on va commencer par alors l'affliction c'est 174 secondes on va commencer par essayer de passer une une bonne nuit en sniffant un peu d'opium l'opium c'est sympa enfin je dis ça comme ça mais techniquement ne le faites pas chez vous quoi ça va nous servir en fait à récupérer un peu de contentement pour essayer de ne pas déprimer de trop ici on va fonder notre culte maintenant il nous faut une doctrine banne doctrine c'est comment le miroir de la gloire c'est c'est exactement ce que je voulais faire donc l'illumination pour l'instant l'illumination elle va là bas ça il faut que je m'en occupe très très vite aussi parce que si je laisse courir ça après on risque de mourir en fait tout simplement voilà donc c'est en discutant avec lui qu'on a on a pu faire ça par contre à force de discuter on a une notoriété la notoriété en fait c'est la version vénère du mystique notoriété ça veut dire qu'on est connu comme étant quelqu'un d'éventuellement un peu un peu chelou voilà donc il faut faire attention à ce genre de choses bien évidemment non ça c'est pas temporaire du tout au fait je réfléchis qu'est ce que je peux ici en faudrait il faudrait plus ok je pourrais faire ça donc parler un petit peu de ce truc occulte donc ça pourrait attirer des des suivants sauf que pour l'instant je n'en ai pas vraiment besoin j'essayais de faire ça je vais essayer de travailler un peu ma littérature mon art ce genre de choses allez c'est parti ok ma raison est revenu ici ça c'est la bonne nouvelle ici ah bah il y a monsieur machin qui nous emmerde donc il nous faut la raison pour travailler mieux ici la victoire des couronnes donc ici on a acheté un bouquin donc il va falloir qu'on le comment qu'on l'étudie évidemment une terrible clarté alors on me demande d'utiliser une raison ici pour fonder mon culte seulement les raisons malheureusement elles sont utilisées pour l'autre emmerdant emmerdeur ici j'ai bien fumé de l'opium j'ai un contentement ça devrait normalement contrebalancer cet état de fête je crois ah putain il a pris le dread t'es sérieux là je suis un peu triste par contre parce que moi ça va disparaître avant l'heure ici on a récupéré le pognon ouais ça ça va être terminé avant avant qu'on puisse les utiliser je suis super déçu ici j'ai vraiment étudié la passion à fond bah là je suis obligé d'attendre que ma raison soit de nouveau disponible donc 32 secondes ça ça va tourner en rond tant que je l'ai pas fait de toute façon pas la peine de s'inquiéter on va racheter un bouquin en attendant pourquoi pas là je suis obligé de retourner ta fée vite au fait je vais me faire pourrir voilà donc lui il a deux dreads donc c'est la tristesse ici on a quoi le monde tel qu'il est ici on a eu d'accord un espèce d'événement donc ça c'est des événements qui arrivent parfois ok ça c'est un voilà c'est des espèces de modificateurs allez hop on fonde ce culte s'il vous plaît ce serait l'affliction putain alors l'affliction il faut qu'on passe une bonne nuit avec des médicaments donc il faut payer donc là évidemment il faut également payer et ils veulent quoi ? ma première recrue ma première recrue ça va être lui hop ici on a trouvé quoi ? c'est de l'allemand ah merde non c'est du grec ok bah on parle pas grec pour l'instant a priori donc on va pas faire grand chose ici hop on récupère donc notre passion et on a un glimmering on va pouvoir normalement les combiner pour avoir un point de passion supplémentaire voilà un jour plaisant le jour plaisant ça a mis un contentement là dedans c'est la bonne nouvelle ici notre ascension commence j'ai fondé mon culte donc on a ici maintenant le pop Clifton qui est un croyant, un believer donc la raison qui est utilisée pour un petit moment le secret qui nous sert de doctrine un peu notre livre de chevet quoi on a un autre lieu qui est donc le comment le quartier général temporaire et on a notre culte du miroir de la gloire ça c'est vachement bien alors ça m'a donné quoi ça ah on a encore une frustration bon bah nous voilà frustrés chers amis la conscience de la radiance peut être utilisée dans certains rites donc pour l'instant on n'a pas ce genre de truc ok donc lui qu'est-ce qu'il peut faire lui ah oui on avait un souci à Glover et Glover peut-être qu'on peut lui demander d'aller péter les dents à notre notre patron relou là ce serait vraiment la bonne idée sinon on peut bah parler du culte comme ça non on peut parler de ça pour essayer de recruter peut-être on va essayer le désespoir ça bat ici on a récupéré un de vie ok bah c'est pas ouf on peut pas rêver encore de ce truc là on a 4 fonds c'est pas énorme donc là on n'aura pas la raison nécessaire malheureusement comme vous pouvez le remarquer ça ça va continuer de tourner en rond donc il faut vraiment qu'on refume un peu d'opium en passant toi tu vas explorer la ville pour l'instant ça prend pas beaucoup de temps alors nourrir mon imagination alors j'ai trouvé un skill donc le skill c'est la peinture en fait et j'ai un point de passion supplémentaire pourquoi pas c'est plutôt une bonne chose alors je suis comment je suis déçu de votre d'accord donc le mec là il est déçu il est déçu de notre boulot donc il nous le fait savoir cette espèce de relou qu'est-ce qu'il se passe un recrutement il nous faut de l'argent ok recrutons recrutons dread putain il y avait un dread de plus je suis super déçu ici en rêve qu'est-ce qu'on a eu donc le contentement qu'on voulait j'espère que que ça vient se passer un endroit derrière le désir donc ça c'est un événement spécial qu'on a dû avoir à cause d'un rêve mystique et notoriété ça n'avance pas beaucoup qu'est-ce que je pourrais tuer ça mais ils vont me dire que j'ai ah si ça je peux les assassins sont selon Harun les agents d'un pouvoir appelé les coronels les soldats des secrets bon voilà on va lire ce bouquin pourquoi pas deux points de passion c'est plutôt cool on a qu'un seul point de raison par contre et ça c'est bien qu'à ce noix passion ah bah ça va être pris tout seul ok bon voilà ok on a toujours deux dreads putain c'est vraiment relou alors un endroit derrière le désir on a gagné un glimmering c'est l'inspiration en gros ça on va dire quelque chose comme ça on pourrait le traduire par mais on a plus beaucoup d'argent avec moi on a récupéré quatre de fond c'est pas beaucoup ici ici un bomb maker ok donc on a trouvé un terroriste on va voir si on peut pas recruter un terroriste c'est toujours une bonne idée je pense que ça va bien se passer il n'y a pas de raison que il n'y a pas de raison que ça se passe mal n'est-ce pas j'ai de la passion on va voir si on peut rêver avec passion par exemple de ce truc là oh on a trouvé le secret du couteau ok j'en suis fort ravi ici come with me ok donc là on a trouvé qui on a trouvé Sylvia je vais mettre les gens en bas à droite en fait ici donc le bomb maker Sylvia donc vous voyez elle elle est pas encore recrutée mais elle fait quoi dans sa vie elle a perdu un oeil dans les bois quand elle avait 9 ans et depuis tous les jours elle y retourne pour le cramer ok quelqu'un de tout à fait sain d'esprit manifestement est-ce que tu pourrais pas faire sauter mon patron s'il te plaît ah on va commencer à faire des trucs sains ça va être bien alors des trucs la mémoire qui qui vacille un petit peu ça c'est un truc spécial la lumière dans le comment dans le crâne ok ça l'air bien j'ai essayé de développer ma raison d'entraîner un petit peu ok ça d'accord on en a encore réduit un dread il me manque donc encore une fois un contentement pour le comment le contrebalancer en fait toi si tu pouvais partir en expédition ce serait bien de quoi ah t'as besoin d'argent encore donc là je recrute des gens mais en gros de l'argent j'en ai pas en vrai donc il faut faire gaffe un peu alors qu'est-ce qu'on a ici raison et érudition c'est parfait on a deux éruditions on va booster cette statistique ça va être bien ensuite fin de d'accord fin donc de la mon minion n'est pas revenu il a dû avoir un problème ah putain il a pas réussi à gérer mon patron c'est pas grave enfin c'est pas grave si c'est grave il va falloir retourner ta fée je suis très déçu au niveau des rêves on a fait un autre comment cauchemar je vous laisse lire pour les adepteurs anglicistes on a une fascination on peut rêver de fascination mais il me faudrait un dread en fait on en a pas du coup on peut pas est-ce qu'on peut recruter elle oui on peut la recruter il n'y a pas de soucis bah écoute viens comme t'as l'air saine d'esprit peut-être que tu pourras t'occuper de mon patron après ici c'est juste mon dernier fond je vais avoir des problèmes c'est un peu triste donc on va faire une espèce de bonne nuit de sommeil pour voir si ça peut nous aider frustration ouais ouais ok très bien mystique ça va là-bas les lieux je vais les mettre là-bas en haut à droite les capacités par là les stats plutôt dans le coin alors recruter quelqu'un en invoquant la lanterne et c'est fait on a fait la cérémonie de la lanterne et maintenant Sylvia fait partie de nos suivants bienvenue Sylvia dans notre très cher culte par contre du coup à chaque fois qu'on fait ça on gagne un point de notoriété faut faire gaffe c'est un coup avoir des problèmes ah mais arrêtez de venir foutre ça ici vous n'avez pas l'impression que ça fout le brol à chaque fois dans mes cartes c'est ouf ça alors il a trouvé quoi lui un mignon générique ok on va attendre un petit peu pour voir si on peut le recruter je tiens vraiment à faire sauter mon ancien patron avant de terminer cet épisode ça me plairait beaucoup il va me dire ouais il faut de la raison patata voilà je le savais alors attention il y a des gens qui vont enquêter ici on a un point de raison supplémentaire ça c'est la bonne nouvelle ouais il y a eu une enquête sur notre gueule quoi en sachant qu'on a notoriété mystique ici c'est pas très très bon pour notre gueule j'ai peur qu'on se fasse choper bon ici on n'a pas gagné grand chose à faire ça voire même absolument que dalle et c'est un peu triste donc on se retrouve après une petite ellipse téléphonique évidemment alors il se passe plein de trucs ici on a des fonds ici on a restless ici ils n'ont rien trouvé sur moi genre ouf vraiment vraiment ouf est-ce que je peux merde je l'ai envoyé aux mauvais trucs je voulais faire ça bon écoute ce sera toi mais tu n'as pas l'air très très efficace mec et toi tu fais quoi dans ta vie vous n'avez pas l'air très efficace bon c'est pas grave en espérant qu'il soit plus efficace que les que les minions génériques on va dire pour l'instant donc on n'a pas le thune ce qu'on va faire c'est ça et là en fait on peut faire une peinture avec passion et comme inspiration on va prendre ça allez on va essayer de vendre une peinture peut-être nous faire un peu d'argent en passant on peut combiner ça on peut pas combiner ça est-ce qu'on peut combiner ça ben non forcément on peut pas combiner ça oui je sais je sais qu'on peut pas m'emmerder pas ici c'est quoi ça encore un dread putain que ça me casse les noix alors elle l'a trouvé la maison de l'oriflame onction je sais pas trop ce que c'est ça annonce rien de bon cela dit j'ai pas d'argent pour le contentement on est quand même bien dans la merde au niveau des pressions en fait qu'est-ce qu'il y a ah putain il faut de l'argent pour la peinture vraiment oh on est tellement dans la merde ah oui là on est vraiment dans la merde il faut que ça paye derrière il n'y a pas le choix contentement voilà ça c'est la bonne nouvelle allez putain il se passe quoi un travail exceptionnel je suis très content c'est quelque chose qui devrait se vendre donc ok donc on récupère ça un contentement deux contentements trois contentements la notoriété la passion est fatiguée la passion est fatiguée notre skill on gagne deux pièces ok la rentabilité ouais la rentabilité on a plein de contentement du coup bah écoutez c'est un peu dommage parce que là ça en fait même trop trop d'un seul coup mon mignon est mort encore il commence doucement à nous faire chier monsieur machin Sylvia t'en occupe s'il te plaît nous on va continuer de peindre en attendant on va utiliser des trucs qu'on a de la notoriété on va utiliser on va essayer de voir si on ne veut pas faire un peu de pognon on va essayer de sauver un contentement aussi plein de contentement oui donc là on nous dit ouais il nous faudrait de l'argent bah il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas d'argent un glimmering supplémentaire on a fait trois pièces et bah c'est toujours ça de pris il y a une enquête sur notre face ah bah là par contre on est mal sauf si je fais ça en fait en fait j'ai pas de carte notoriété les gars vous n'avez rien vu oui 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 c'est ça je fais une peinture sur le bonheur parce que le bonheur c'est important dans la vie n'est ce pas vous ne trouvez pas ah moi je le trouve donc lui il ne devrait rien trouver normalement merde si il y en avait une petite reine elle fait chier lui il a pris un contentement ici il nous faut de l'argent on lui en donne allez ok mon minion est revenu l'ennuyance donc l'ennuyeux c'était le comment c'était monsieur monsieur casse-pied là-bas là n'est plus capable d'un d'un discours lucide il devrait plus être en mesure en fait de nous casser les pieds et voyez que du coup notre position chez Glover & Glover là eh bien il n'y a plus de timer dessus parce que l'ancien boss en fait a été rendu fou a été rendu fou par Sylvia bravo Sylvia je te félicite pour cette action pas vraiment désintéressée mais très très utile on va pouvoir y retourner on va pouvoir y retourner qu'on aura fini notre peinture et Connelly alors voilà donc là par contre on a quelqu'un qui est une inspectrice qui va venir nous casser les pieds c'est des choses qui arrivent passion passion raison raison je sais pas pourquoi c'est pas voilà comme ça ça on va nous dire que je peux apprendre le grec ok pourquoi pas je m'attendais pas à ça mais tant mieux 3 pièces bien alors par contre ouais il faut qu'on fasse un petit peu gaffe à ce qu'on fait on va pouvoir retourner bosser tranquillement là-bas là sans l'autre loup dans les pattes c'est une super nouvelle on va essayer de recruter ici parce que bah parce que tout simplement on a perdu un mignon on a perdu le pop je ne sais plus quoi là qui qui devait qui devait tuer notre notre comment notre patron mais qui a pas réussi c'est un peu triste mais c'est comme ça d'ailleurs elle aussi il va falloir qu'elle disparaisse je pense c'est bon là ou pas non c'est toujours pas bon mais il y a un contentement donc là ça devrait finir par disparaître le désespoir il nous aura cassé les pieds pendant un bout de temps quand même ça c'est oh yes nouvelle capacité on sait lire le grec bah on en est vraiment vraiment ravi du coup on a qu'un point de passion non c'est pas possible on doit avoir au moins deux points de passion ah oui il y a un point de passion qui est utilisé là dedans alors chercher des secrets des endroits secrets dans la ville et on a trouvé le mitraerum oublié ok on va pas y aller maintenant on a pas assez de gens voilà on va pouvoir faire des thunes tranquillement diligence on va essayer de d'être mieux payé ce serait cool je pense qu'on va pouvoir racheter un petit bouquin d'ailleurs maintenant qu'on a un petit peu d'argent voilà encore bah ici on n'a pas trouvé grand chose à part une frustration ok très bien pas très utile tout ça ok fleeting memory ok la dépression est partie on a trouvé le bouquin de Horace je sais pas ce que ça donne il est en latin et merde je peux rien en faire pour l'instant on a dit que les éphémères c'était par là bas le pognon c'est par là plutôt j'ai deux de santé j'ai plus de raison la passion tu peux partir en exploration on a une notoriété qui va disparaître ici c'est la bonne nouvelle ça c'est un lieu ça va là bas ça c'est une personne mais c'est une c'est une connasse d'enquêtrice alors on va essayer de rêver de faire une grosse nuit de sommeil on va voir si ça nous apporte parfait on va trouver Léo ok il s'intéresse à l'occulte et il cherche des des gens et bien on va t'en parler de l'occulte nous il n'y a aucun souci mec qu'est-ce qu'on peut mettre pas grand chose au final si on pourrait mettre ça fleeting memory pourquoi pas ici on a trouvé un cabaret ok c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais mais pourquoi pas allez continue de chercher je fais rien là c'est un peu triste quand même on va chercher un peu de glimmering on a un mystique ici c'est un peu ballot alors des heures sup chez Glover et Glover bien merde c'est ballot c'est ballot ouais c'est vraiment ballot parce que j'ai rien que je puisse mettre ici non 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 j'ai rien que je puisse mettre ici pour l'instant donc la position donc la position de senior j'ai l'impression que je vais pas la garder avec passion ça marche pas non ils s'en foutent de la passion ah ils cassent les pieds ici j'ai trouvé un endroit étrange allez dans des endroits étranges sous la lueur de la lune pourquoi pas faisons ça euh ouais donc là je suis bien emmerdé oh bah si ça passe en fait il suffit de faire ça alors acceptance ici euh c'est simplement euh voilà pour euh pour faire ma vie dans cette boîte plutôt que dans l'occulte et donc c'est la fin de la partie donc évidemment on le fait pas donc là on récolte tout ce bordel alors on a du contentement on a Léo salut Léo c'est un plaisir de t'avoir dans ma dans ma petite boutique la lumière dans un crâne ici qu'est-ce que ça nous apporte de l'érudition c'est intéressant euh c'est-à-dire euh pour que l'érudition fonctionne il m'en faudrait plein or pour l'instant j'en ai pas plein je veux aller explorer ça ensuite qu'est-ce que je vais vouloir faire ah j'ai un grade d'un contentement ils peuvent s'annuler en fait si on fait ça voilà comme ça on n'est pas emmerdé euh on a deux passions ici ouais ça ça se combine avec que dalle sauf avec un autre comme lui en fait et malheureusement on n'en a pas d'autre comme lui je ne sais pas je ne sais pas il fait quoi dans sa vie follower mortel et earth ok ça nous apprend pas grand chose pour tout dire c'est revenu cette merde c'est quand même pas vrai ça c'est ouf et on peut rien faire avec le contentement pour l'instant on va perdre du contentement pour pas un rond qu'est-ce que c'est relou on va essayer de développer une autre édition à un niveau supérieur je ne vois pas je vais voir combien je gagne ici en pognon ici on a trouvé un glimmering supplémentaire ce qui est bien mais pas top je voudrais un autre bouquin il faut qu'on progresse au niveau des bouquins là on n'a pas assez de bien à étudier là je suis tombé malade donc je suis content d'avoir un point de vie disponible notoriété qui disparaît nickel ici parfait on a deux éruditions il en faut quatre il faut 60 secondes pour le faire ici on n'a rien eu du tout en rêvant très intéressant ça on peut pas rêver de ça encore on peut rêver de quoi elle a pas mal de choses ouais mais ce qu'il nous faut c'est surtout de faire disparaître ça donc on va rêver on va rêver parce qu'on s'est mis une pipe d'opium dans la tronche c'est surtout ça alors un nouveau livre introduction aux histoires avec un S ok ici on va préparer ça toujours pas d'acceptance évidemment ici on est malade comme un chien il faut se soigner en payant la médecine et bien ma curiosité devient maladive les explorations devraient m'en apprendre plus me dit-on je peux pas explorer avec ça mec donc tu veux que j'explore avec quoi avec ça alors ça c'est une expédition donc pour une expédition il faut envoyer des minions puis il leur file un peu de thunes et les mecs ils partent en expédition vous voyez là dans l'espèce de tombeau perdu chelou alors érudition vous voyez là par exemple ça passe pas on est un peu baisé en fait là on est même complètement baisé parce que 60 secondes on arrive à en avoir 3 on n'arrive pas à en avoir 4 donc c'est comme ça on fera pas de miracle avec avec l'érudition pour le moment assistance non vous aurez pas d'assistance les gars vous vous démerdez merci ici on a gagné un coeur on a gagné un dread également ah quoi que allez vous je donne un peu de pognon pour vous assister ici on va on va perdre tout ça tout ça n'aura servi à rien au final c'est un peu triste alors ça c'est sympa mais ça fait un peu vite chier comme truc est-ce que je peux pas non je peux pas je peux juste faire ça mon inspiration ça va être quoi ça ah un bouquin occulte ok très bien nous allons voir si on peut en parler à des gens hop elle est en train de monter un dossier contre notre face ça fait chier alors quand on fait ça on a une pas mal de glimmerines on a une pas mal de mystiques aussi en plein dossier contre nous c'était peut-être une idée de merde mon absence au travail a été notée ok ouais bon bah au pire c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une oeuvre comme ça pour retirer les cartes mystiques du plateau pour ce qui est des rêves quoi encore non les gars vous avez plus de fond ça suffit ça suffit genre vraiment deux pièces ouais c'est pas ouf persuasion il faut quoi pour la persuasion un peu de passion c'est parti pour regarder mon travail oh là là toutes les cartes mystiques qu'il y a on est tellement dans la merde ici on a trouvé un mignon générique ok c'est peut-être bien c'est peut-être pas bien on va voir on se retrouve avec notre position à Glover et Glover la position normale vraiment bon les choses s'accélèrent un peu trop vite là il faudrait que je prenne le temps de lire et tout et tout mais je voudrais terminer l'épisode donc on va arrêter là enfin bref vous avez compris le principe tout simplement à l'heure actuelle on est en train donc de bosser j'ai pas dit allez-y les gars avec des heures sup on est bof je vais peut-être laisser tomber les heures sup moi parce que c'est bien c'est bien beau mais toi tu nous rejoins s'il te plaît alors qu'est-ce qui s'est passé là alors elle elle a fait une tentative de preuve voilà elle a commencé à écrire des trucs sur notre gueule ce qui est bien triste vous en doutez mais bon c'est comme ça ils veulent quoi ici de l'assistance encore bah non vous n'aurez pas d'assistance ça c'est toujours au même niveau je ne progresse pas là-dedans malheureusement notamment à cause du fait que je ne lis pas de bouquins j'imagine et là il en faudrait plusieurs pour me permettre de faire quelque chose et pour l'instant on est en déj de thune donc quand on est en déj de thune et bah on ne peut pas faire de miracle difficulté logistique quoi ? tout ça ne m'a rapporté absolument que dalle c'est intéressant ah vraiment intéressant un pion un pion qui peut tuer des gens bah tu sais quoi moi j'ai entendu dire que pour les inspecteurs les rues n'étaient pas tout à fait comment pas tout à fait sûres en ce moment il faudrait voir à faire gaffe qu'il vous arrive rien inspectrice bon voilà donc les lieux sont là ça va là on ne progresse pas du tout du tout je vais attendre ma prochaine paye en fait j'ai machin et machin là les relous l'inspectrice j'ai pas eu le temps putain je suis super triste je suis super super triste bon j'ai un érudition ça ne servira à rien donc le sujet ça ne peut pas être réel il ne peut pas faire disparaître les preuves je suis assez triste du coup je suis assez triste on peut parler de quoi avec toi en fait il pourrait enlever une victime je ne sais pas vraiment à quoi ça me servirait d'avoir une victime on va voir ça donc là on est quand même bien dans la merde ok donc là on s'est fait 3 en thunes ce qui est bien mais il faut y retourner dans les 57 secondes sinon on est baisé donc oh putain on a tellement de dread pour moi il est peut-être l'heure de faire une petite disparition mystique je vous en conseille mon inspiration c'est Sylvia elle m'inspire beaucoup c'est de Sylvia on est rien que je puisse combiner malheureusement pour l'instant on va retenter un rêve passionné à ce sujet là toi tu vas chercher des choses intéressantes dans la ville on est tellement dans la merde toi tu veux de l'argent pour ça évidemment ici on a parlé de rien avec lui forcément parce qu'il n'a pas la stat qu'il faut pour faire disparaître ça en fait il faudrait une stat qui s'appelle MOF et c'est pas son truc du tout ok ici on a failli crever c'est intéressant 3 pièces et des quantités astronomiques de mystique voilà voilà ici il restait 2 secondes donc on va y aller acceptance acceptance non ça m'intéresse pas acceptance évidemment c'est quoi le délire à engager des gens avec un peu de thunes on va engager des gens pourquoi pas ah ici on a trouvé un chemin vers les bois alors les bois c'est un endroit mystique dans le monde des rêves en fait on risque de trouver des trucs intéressants enfin bah tiens voilà c'est la bonne c'est le bon moment je pense pour arrêter cette vidéo découverte écoutez dites moi si ça vous a plu ce que vous en pensez de ce jeu et puis on se retrouve peut-être sur une autre vidéo pour la suite de notre aventure ou pas ça dépend je sais que moi je kiffe beaucoup beaucoup ce jeu j'espère que ça vous plaît autant que moi allez à bientôt les gens à bientôt